Bienvenue dans ce nouveau setup accompagné d'une télé de 75 pouces, soit 189 cm de diagonale de la gamme QNET 85. LG revient en 2024 avec cette télé gigantesque, optimisée avec de belles nouveautés, plus d'IA faisant d'elle le tout-en-un idéal. On arrive à un tournant dans les technologies où on peut se poser la question de prendre une télé de 55, 65, 75 et même 86 pouces. Il y a quelques années, les grands modèles étaient tellement chers qu'il était compliqué de mettre la main dessus. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, avec des produits très haut de gamme comme les modèles OLED à la pointe de la techno, des gammes comme le QNET qui récupèrent certaines technos de ces modèles premium offrant de grandes performances. Même si ça reste deux technos différentes, on est bien d'accord. 55, 65, 75 ou même 86 pouces, on a plus de choix. Ce sera alors la place que vous avez chez vous, mais aussi votre budget qui vous fera basculer sur un modèle plutôt qu'un autre. Cela fait plusieurs semaines que je m'amuse avec la version 75 pouces et qu'elle régale. Je suis sérieusement en train de me demander si ce n'est pas la taille de télé que je préfère par rapport à tout ce que j'ai pu tester et ce que j'en fais. Ce sera top quand on reçoit des potes dans un salon ou bien pour créer une salle télé autour d'elle. Étant très grande, l'immersion est folle avec une restitution des images très fidèles. J'ai complètement réaménagé cette pièce pour l'accueillir et vous voyez la place qu'elle prend par rapport au mur derrière. J'ai toujours eu l'habitude de tester des télés de 55 ou 65 pouces, les tailles de télé les plus répandues, les moins chères aussi. Donc passer sur une 75 pouces, ça fait une réelle différence. Déjà, esthétiquement parlant, je la trouve assez réussie. Elle est entièrement faite dans ce plastique assez quali, heureusement, déjà vu le poids de la télé. Pour la supporter, ils ont mis un énorme pied central en aluminium, pied qu'on peut d'ailleurs régler sur deux positions différentes. Position basse, plus proche de la base, ou position haute comme ici permettant d'y glisser une barre de son. Visuellement, c'est très propre. Elle s'intègre parfaitement bien dans un espace grâce à ses bordures assez fines. Télé qui est elle-même fine permettant de l'accrocher au plus proche du mur si vous avez envie. On est bien sûr sur une télé 4K, embarquant du QNED qui est l'alliance des technologies Quantum Dot avec un filtre NanoCell permettant de restituer des images lumineuses, beaucoup de couleurs pour une image réaliste. On retrouve bien ces couleurs vives, dynamiques, des noirs assez profonds qui, grâce au Dimming Pro, sont gérées par zone de rétro-éclairage. Quand on regarde du contenu qu'on joue sur une télé de cette taille-là, on en profite beaucoup plus je trouve. Le processeur de la gamme QNED 2024 évolue également, tournant désormais avec le AI Alpha 8. Cette année, LG apporte donc une couche d'IA dans son processeur, optimisé par WebOS, leur système d'exploitation maison apportant différentes optimisations. Avec AI Customization par exemple, l'intelligence artificielle apprend de vos préférences pour optimiser la qualité d'image et de son en fonction de votre contenu. Grâce au Deep Learning IA, vous avez l'assistant d'images personnalisé, une fonction plutôt sympa pour choisir votre rendu préféré à partir d'images suggérées et créer votre paramétrage idéal. Ça évite de devoir jouer précisément avec des sliders, ça rend le tout plus ludique aussi pour à la fin avoir un rendu des couleurs très chouette. Quant à la qualité sonore, et grâce à la barre de son que j'ai placée en dessous, on n'a pas besoin de l'IA Sound Pro pour l'optimiser et la gérer. Pour l'avoir tout de même testé par curiosité, je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop d'aigus faisant rapidement saturer le son. Donc bon, j'ai préféré le désactiver pour me concentrer sur les qualités de la barre de son et on va en parler. Le QNET 85 tourne grâce à WebOS 24, la toute dernière mise à jour de l'interface LG, cela fait des années que j'utilise. J'ai créé beaucoup de setup avec des télés l'embarquant et j'adore, c'est l'une si ce n'est la meilleure interface que j'ai pu tester. Elle est propre, fluide, intuitive, sur le haut on a les informations dynamiques, la barre d'application, finalement toutes les entrées récentes avec du picture in picture pour avoir un aperçu de ce qu'il se passe sur la PS5 par exemple. Et comme tous les produits de ces dernières années, l'IA est au cœur des nouveautés. Pour optimiser la qualité d'image, de son, pour nous épauler aussi avec l'IA Conciergerie, accessible via le bouton micro sur la télécommande pour faire une demande. On a également un chatbot pour nous aider à résoudre un problème, comment connecter une barre de son par exemple. Et puis LG assure jusqu'à 4 versions de mise à jour de l'interface WebOS pendant 5 ans pour profiter des dernières nouveautés et des dernières technologies. Cela permet surtout d'avoir une télé dont les usages évoluent et ça c'est chouette. En tout cas, je remarque qu'on arrive à un tournant où les services associés prennent de plus en plus d'importance. C'était déjà le cas ces dernières années, mais d'autant plus avec le QNET 85 où on a pratiquement plus besoin d'avoir des périphériques à côté. Plus besoin de Xbox, plus besoin d'Apple TV ou de relier sa télé à une antenne. Qui fait ça d'ailleurs ? C'est assez fascinant de voir à quel point les services ont pris le dessus sur les produits, nous faisant économiser mine de rien de l'argent sur le matériel, même si on devra payer cher en abonnement. Après, je suis toujours attaché à mon lecteur Blu-ray 4K, je vous le disais, j'utilise dans tous mes setups, et bien le voilà, pour regarder ses films préférés en 4K Ultra HD qu'on a choisi spécifiquement pour la soirée ciné, et les regarder sur un modèle de 189 cm. Mais effectivement, on a une application Apple TV, donc on n'a plus forcément besoin d'acheter le boîtier, même s'il reste important pour certains usages. On a Canal+, Disney+, Prime Video, et tous les services intégrés, nous laissant la possibilité de vivre sans les produits physiques. Le AirPlay est aussi présent sur la gamme QNET 85, permettant de streamer son appareil Apple dessus, avec le Google Chromecast, on peut faire la même chose sous Android. On a même une section dédiée aux jeux vidéo intégrant du Cloud Gaming pour avoir le tout-en-un parfait. Entre le nouveau service Luna par Amazon, ou bien GeForce Now, vous avez accès à pas mal de titres pour faire vos meilleures parties sans même avoir de console branchée. Vous pouvez bien sûr le faire, et d'ailleurs, la Xbox Series S rend toujours bien dans le setup, tout comme la PS5 pour jouer à Call of Duty FC24. Sur cette partie gaming, LG a d'ailleurs apporté le 120 FPS, le FreeSync et le VRR pour optimiser l'expérience. Après, je trouve qu'il y a toujours deux équipes, ceux qui préfèrent avoir une petite taille d'écran pour être plus précis, versus les personnes un peu comme moi qui adorent jouer sur de très grands écrans pour profiter d'une immersion folle. Je trouve ça assez génial. On prend vraiment beaucoup de plaisir, et avec l'optimiseur de jeu, vous pouvez ajuster ses réglages sans le quitter. Finalement, et je vous en parlais, j'ai associé une barre de son pour améliorer la qualité sonore. N'ayant jamais vraiment aimé la qualité de son des télés, puisque c'est rarement optimal et suffisant pour profiter de son contenu à 200%, voilà la LG S70TY, le complément idéal pour votre setup LG, pour le faire passer à un tout autre niveau. Idéal parce que vous n'avez aucune configuration à faire. Vous branchez le caisson de basse, la barre de son, et ça fonctionne. Avec Wow Interface, vous n'avez même plus à vous prendre la tête avec une interface séparée pour gérer la barre de son. Ici, tout se fait depuis la télé LG et sa télécommande, ou bien avec celle livrée avec la barre de son pour changer de mode. En plus d'être compacte, elle ajoute une profondeur dans les bases grâce à son caisson déporté, une justesse dans les aigus, et du coup dans les voix des personnes, des acteurs que vous écoutez. Il y a aussi la fonction Wow Orchestra qui vous permettra d'associer le son de la télé avec celle de la barre de son pour avoir une immersion encore plus accentuée. De mon côté, j'ai gardé le paramètre cinéma pour la majeure partie des contenus, et rester fidèle à la barre de son que je trouve très juste et fatalement plus équilibrée que le son provenant de la télé. Finalement, au niveau du setup en lui-même, je suis resté très simple mais efficace. Un meuble télé avec cette finition en noyé pour venir contraster avec ses textures et sa couleur et avoir un côté plus épuré. Une lampe derrière que vous connaissez déjà, blanche pour se fondre dans le décor, modulaire pour projeter la lumière sur le mur ou bien créer une ambiance plus intime avec sa barre lumineuse. Finalement, un peu de décoration à droite à gauche, un tapis pour absorber le son de la pièce, et des cadres pour accrocher nos souvenirs et ce qu'on aime bien. Ce QNET 85 est donc le super tout-en-un, un très bon produit accessible sur une très grande taille d'écran. Là où je suis un peu moins emballé, c'est sur toutes les fonctions IA qui surfent beaucoup sur les tendances, n'apportant pas vraiment de fonctions bluffantes, et parfois même viennent dégrader les performances réelles de la télé ou de la barre de son. C'est des options qui, via des mises à jour, pourront évoluer, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé ça très convaincant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et si vous voulez vous procurer un produit de la gamme QNET 85, tous les liens sont en bas dans la description. Merci LG, sur ce c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501